Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars, on est parti pour le retour de FM Et oui chaque année, maintenant depuis très longtemps, je faisais des vidéos sur FM16 à l'époque Pour du FM Football Manager 2020 Cette année je voulais partir avec l'OL, l'an dernier vous le savez j'ai fait Valence On avait kiffé Valence, elle avait eu sa petite commu qu'elle avait regardé et tout, ça avait pas mal apprécié Cette année je voulais faire Lyon parce que j'avais pas trop d'autres envies Et puis vu que la saison actuelle de Lyon est un peu compliquée, vraiment j'avais l'envie de repartir avec mon club de coeur Vous le savez ça se voit quand même sur ma chaîne Donc on est parti sur Football Manager avec Lyon, on va essayer de faire des vidéos dynamiques plus qu'avant au niveau du format Bon pour ceux qui connaissent pas FM ça va être compliqué pour vous de tout comprendre au niveau de l'interface Donc si vous connaissez pas, il y a des gens, il y a des Youtubers qui expliquent très bien FM Qui seront plus adaptés à vous expliquer en gros la globalité Mais c'est du foot, voilà, en gros je suis entraîneur d'une équipe Je contrôle pas les joueurs mais c'est moi qui donne les instructions Qui recrute, tout ça, tout ça Sachez qu'on a le patch de janvier, donc il y a le mercato qui a été fait Donc au début de la saison, tous les joueurs qui ont été recrutés en hiver sont déjà dans les effectifs Pour la saison au total Donc bon voilà, je peux pas faire comme dans la vraie vie, avoir les joueurs qui arrivent qu'en janvier Enfin je pourrais mais c'est très compliqué Donc on a l'effectif avec les recrues de Lyon Voilà où il y a tout, il y a Carl Tokoekambi qui est là Le petit Carl On a même, je le cherche excusez-moi Bruno Guimaraes, voilà qui est là Ah il est beau, il est beau Guimaraes Mais il est très fort, très très fort En tout cas on a hâte de le tester Il y a pas mal de joueurs que j'ai hâte de tester Sachez qu'il y a juste une exception à tout ça C'est Touzard qui dans le patch que j'ai pris était pas prêté à Lyon Voilà dans la vraie vie il est prêté par le Hertha à l'OL Dans le jeu ce n'est pas le cas Donc Lucas Touzard est au Hertha et il ne sera pas avec nous dans cette saison Tous les autres joueurs sont là Bon on a Memphis, on a Anthony, ils sont pas blessés Donc ça fait plaisir, j'ai réinitialisé toutes les blessures au début de la saison Sachez qu'on va quand même, je vous le dis Au niveau d'un seul joueur, à un moment triché C'est Ryan Cherky Une fois qu'il aura 16 ans je pourrai lui faire signer un contrat pro Sauf que dans le jeu il veut pas signer un contrat pro Pour que ce soit réaliste je lui ferai faire signer un contrat pro de force Étant donné que dans la vraie vie il a signé son contrat Donc c'est le seul joueur pour lequel j'utiliserai l'éditeur Mais tous les autres joueurs la saison se passera comme elle doit se passer Si ça se passe mal, et bien ça se passera mal Et ce sera la vie tout simplement Au niveau des compétitions, on va commencer la Ligue 1 ensemble aujourd'hui Je pense qu'on va faire 3 matchs Je pense qu'on va finir le mois d'août On a la réception de Montpellier pour ce début de championnat On a le déplacement à Metz et le derby contre Saint-Etienne aujourd'hui Donc on a un programme assez cool, ça va pas être si facile que ça Il faudrait être chaud Et si vous aimez la vidéo n'hésitez pas à me faire vos retours Et on fera le mercato d'hiver ensemble On essaiera de faire une vidéo et une saison assez cool avec Lyon Sachez qu'on a tout gagné au début de saison Bon alors on a mis en place une stratégie qui a plutôt bien fonctionné On a fait des bons résultats Donc on verra bien ce que ça donne En plus je crois qu'il y a eu une mise à jour FM récemment Donc on verra bien ce que ça donne la mise à jour FM On est sur une dispo assez offensif Alors on est sur une équipe qui attaque Ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé de faire une attaque avec 3 attaques en resserré Parce qu'au final tu regardes les joueurs de Lyon Il n'y a pas d'élié Il n'y a pas d'élié dans cette équipe de l'OL Donc ça ne sert à rien d'avoir des joueurs sur les côtés On n'a pas de vrais élié Toko ce n'est pas un vrai élié Depay ce n'est pas un vrai élié Même Traoré ce n'est pas un vrai élié Il est formé en tant que buteur Cornet il est formé à la base en tant que buteur Donc je me suis dit le mieux ça va être de faire une attaque resserrée Avec ces 3 joueurs là Et on regarde même Martin Terrier Ce n'est pas un vrai élié du tout C'est plus un joueur à jouer dans une double attaque Une attaque à 2 Donc au final je me suis dit que c'est le bon plan de faire une attaque à 3 On a un milieu resserré également avec 3 joueurs Pour l'instant il y a Aouar, Thiago Mendes, Guimaraes Et la défense Raphaël, Marsal, Denayer, Andersen Et Lopez en cache bien entendu Voilà globalement pour cette saison Ça va être le but vraiment de jouer dans l'axe Dédoubler sur les côtés Et essayer de mettre en place des ballons dans la surface Pour les 3 attaquants Pour la défense de vitesse avec les joueurs rapides qu'on a Et puis voilà Faire du jeu ça va être le but On va jouer très offensif Après j'ai d'autres dispositifs également Mais ça c'est le dispo en place Avec un contre-pressing On sait que c'est à la mode en ce moment Le green pressing Donc on va essayer de le mettre en place Et sans ballon Mais on est très haut sur le terrain On joue pas le hors-jeu Le but ça va être de jouer Et je pense qu'on aura l'avantage technique Sur les autres équipes de Ligue 1 Voilà Bon on a beaucoup parlé On va y aller Je pense que vous connaissez l'équipe de Lyon Dans sa globalité Si vous ne la connaissez pas Vous la connaîtrez sur le tas Et on y va directement pour ce premier match On va essayer de kiffer tous ensemble Pour ceux qui me demandent Quel logo pack Quel skin j'ai Le skin il est en bas à gauche Il est là C'est le FM skin V1.6 Et au niveau des logos et packs Vous regardez sur internet Il y a plein de tutos pour Mettre des logos Aux équipes Mettre les vrais voyaux aux équipes Mettre les têtes aux équipes Donc je vous invite A vous renseigner sur internet Comme tout le monde Voilà on y va La première sélection d'équipes Et bien sachez que C'est ça C'est mon 11 J'ai hâte de le tester On va voir ce que ça va donner On a sur le banc Léo Dubois Oumar Solé Marché Lomapu Je ne fais pas trop confiance Donc pour l'instant Je préfère faire confiance à Solé On a du Cacré Du Renaud Delhaïde Quand on est Traoré Guéry Voilà c'est ça ma compo On y va J'avais vraiment hâte de commencer Sachez que normalement La semaine prochaine Il y a Il y a des petites surprises Là on part sur du basique La semaine prochaine J'essaierai de faire des trucs sympas Je ne vous en dis pas plus On y va Normalement vous avez une petite musique de fond Aussi Parce que sinon C'est vrai que le jeu est un peu Un peu calme Ah Là on a la musique Des supporters Pour ce premier match à domicile On retrouve Montpellier Avec Djeronimo Ruli Oyongo Kongre Mendes Suke Ils n'ont pas mis Hilton Hilton sur le banc Ok Sambia avec le Talek Ristich Oula c'est bizarre C'est très bizarre Un 4-2-2-1-1 C'est extrêmement bizarre Avec De l'Orsel en pointe Kegan Dolly Ristich Savanier On a Jordan Ferry Gaëtan la board sur le banc Ok C'est vraiment très étonnant C'est assez défensif quand même Ça va être 2 lignes de 4 je pense Pourquoi pas On va essayer de De faire un bon match En sachant qu'on a pour l'instant Tout gagné dans cette saison Donc Donc c'est parti C'est parti Bien sûr Tout ce qui est staff J'ai pris un nouveau staff Je joue à FM depuis FM13 Donc ça fait très longtemps Que je joue à ce jeu Et on va essayer de faire Une belle saison Tous ensemble On part en En mini résumé Ouais je pense Et on va par contre Faire vitesse de match Un peu plus long Allez c'est parti Pour ce premier match de la saison J'avais vraiment envie de commencer Ça fait plusieurs semaines Que je me suis dit Que j'allais reprendre du FM Donc je suis vraiment très content Et j'espère que ça vous plaira Pour ce petit rendez-vous du mardi C'est le but Et puis Quand je verrai que ça vous plaira Un peu moins On arrêtera Et on fera autre chose Comme d'habitude Allez attention Première occasion Peut-être que Raphaël Sur le côté Memphis qui a tenté la frappe Et c'est détourné Par la défense Montpellier-Rennes Qui se chie un petit peu dessus Quand même Je l'impression Avec Marsal Thiago Vendez Marsal encore Marsal Allez Allez vers Bruno Guimarech Guimarech Ou ça Guimarech Oh le poteau de Bruno G Bruno Guimarech Première occasion Pour le crack brésilien Qui est très bon Sur les FM Les FMistes Le connaissent depuis très longtemps Et Guimarech une nouvelle fois Qu'a tenté la frappe Attention non Pas de Pas de contre Pour l'instant On a la maîtrise du ballon Je suis plutôt content du match Pour l'instant Avec Bruno Guimarech Qui va trouver Raphaël Qui va centrer Le centre est Fillon Et c'est de nouveau Tous les ballons Passent par Guimarech Par contre c'est assez hallucinant Raphaël C'est dégagé par Souquet On met une énorme pression Pas de tir On peut lire rien Dans ses 15 premières minutes Il y a de la pression Même si c'est au corner Bien joué Oh là là Moussa qui bute encore Sur la défense Et Bruno Guimarech Qui alterne De l'autre côté Avec Tocco Arrêt de Rully Mais tous les ballons Sont sur Bruno Allez Marsal Le centre Avec Moussa Raphaël 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 Peut-être un centre De Rafa Vers Moussa Bruno Il y a beaucoup d'occas Un 10 tirs en 18 minutes C'est vraiment pour l'instant Le premier but Pour Moussa Dembélé Alors je vais crier Dans cette carrière Je vous le dis Je vais reculer le micro Hop Sur une poste de Memphis De Poy C'est Moussa Dembélé Qui marque son premier but De la saison Voilà 19ème minute de jeu Magnifique Ah Il n'y a pas d'or jeu Bah non Premièrement la ligne Calme toi Ouais ouais C'est bien C'est bien Allez c'est bien les gars C'est nickel ça 1-0 Faut mettre le break Assez vite On a fait un très très bon début de match Honnêtement Beaucoup d'intensité Et Memphis Pour Moussa Attention Malgré tout A Ouyango Et défensivement On n'est pas du tout Assurance Touriste Qu'en arrière Donc Il faut se méfier Avec TJ Savanier Alors Pedro Mendes Arnaud Suquet Le Talek Sambia Putain je commande Comme les mecs de Canal Plus allez Ristich Ristich Le centre de Ristich Kegandoli Kegandoli Bien joué Santiago Mendes Et le contre peut-être avec Toko Ekambi Toko 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 vers Moussa Qui va buter sur la défense C'est pas terminé C'est revient vers Roussel Qu'on voit un peu moins Et Memphis Qui va centrer vers Bruno Rulli à la parade Ah c'est bien On fait un bon match Oh Anderson Qui est normalement pas mal Anderson dans le jeu Normalement c'est C'est pas comme dans la vraie vie Excusez-moi pour la souris Je sais que ça peut déranger des gens On met du pressing Le contre-pressing Vous pouvez voir ça Il vient à deux dessus C'est des zombies les mecs Avec les maraîchers encore Par contre Oula il n'y a plus de Ok il n'y a plus de son Allez à voir Ouf Oh lolo 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 Mendes Il y a beaucoup d'occas Allez Tégis Savanier Et Anto Lopez Dans les airs C'est pas son fort Allez je pense qu'on va passer On met mon clé Parce que là C'est vrai qu'il y a Beaucoup d'occas quand même Dans ce match On n'entendait pas Si on est autant Avec Raphaël Vers Bruno Kimare Tiago Mendes Savar Ah c'est bien joué Ça passe vers Marsal Qui va peut-être Trouver Memphis Ouais c'est un peu brouillon Le centre Moussa qui veille Et corner Pour l'OL A la 37ème minute de jeu C'est mal tapé C'est comme dans la Wavy C'est horrible 23 à 2 Pour l'instant Ils veulent nous prendre en contre Les Montpellier 1 C'est un petit peu La seule option 1-0 seulement La mi-temps Dans un match Qu'on a assez largement dominé Mais on doit faire Beaucoup plus d'efforts On n'a pas réussi A marquer le deuxième Donc on est toujours Un petit peu Avec une épée de Damoclès Au dessus de la tête Sur un contre Montpellier 1 Raphaël bien joué ça Raphaël vers Memphis Comment on va de ça Nouveau poteau C'est le deuxième Total Bien joué Raphaël Parce que Raphaël Il est dans l'anticipation Depuis le début Il est pas mal Attention dans le dos Nandie Delhor Qui a gagné la canne Et Marsal Qui les font proprement C'est bien C'est beau Oh la la c'est beau Le foot Oh la la Si on pouvait jouer comme ça Dans la vraie vie Aouar Guimaraes Oh l'opposé Memphis Et Willy Encore une fois Et c'est rejoué Vite hein Il rejoue vite Je sais pas si c'est une bonne idée De leur part Il essaie de contrer Mais c'est un peu difficile Et le Toco La passe des deux Moussa Et le but De Karl Toco Et Combi Ça fait 2 à 0 Pour l'Olympique Yonnet C'est Bruno Guimaraes Qui envoie un magnifique ballon Vers Moussa Qui détourne de la tête Qui Qui la donne à Toco Qui est bien entré Dans cette équipe C'est sûr que si on l'avait eu Depuis le début de saison Ça aurait été bien mieux On va féliciter les joueurs Mais c'est vrai que Guimaraes Il y a tout Qui passe par lui C'est assez hallucinant Ça c'est une touche Lâche Il est par contre Raphel Allez Thiago Aouar Marsal Barboussa au dessus Il y a 29 frappes à 3 Que 2 à 0 Pour l'instant Un petit manque De réalisme On va les féliciter Malgré tout Ils font un bon match On a peut-être Une petite blessure De De Marsal Donc on va faire entrer Léo Dubois C'est physique Je pense C'est lequel Qui s'en sort le mieux De l'autre côté C'est Léo Dubois Hop on va le changer Il y a Bruno G Aussi Qui apparemment Petite blessure C'est où la blessure A la jambe Aïe ça c'est physique A priori Donc on va faire entrer Maxence Cacré Il reste 15 petites minutes Donc on va attendre encore Allez Maxence Qui est pas mal là aussi J'ai déjà fait des carrières Cette saison Avec Cacré C'était pas mal Arrêt de Lopez Exceptionnel Il nous tient en vie Là dessus Parce qu'après A 2-1 C'est pas le même match Et Memphis le contre Vers un centre Pour Moussa Raphaël Il rentre Ohlala Raphaël bien joué C'est On a un beau match On fait vraiment Un bon premier match Mais par contre Les corners C'est une catastrophe Par contre Je pense qu'on va Sur le ballon On va redescendre Un peu la ligne Je pense malgré tout Ce serait con De finir le match A 2-1 Et commencer à être En difficulté On va juste Redescendre un peu Sur le terrain Et puis aussi La fatigue des joueurs Au dessus Au dessus Au dessus Et bah on va faire Rentrer Cornet Voilà Cornet c'est pas le joueur Que j'apprécie le plus Mais souvent sur FM Il est pas mal Allez mais c'est Cornet là Cornet au coufran Et Jordan Ferry Qui est de retour Au Parcuel Et Dubois Qui fait une très bonne rentrée Avec son collègue Raphaël En attaque Il centre Sur un Montpellier Et ça va être Tranquillement Je pense une première victoire De la saison Voilà Tranquilou bilou Avec Léo Dubois Ouais Cacré Le but de Cacré Maxence Cacré Premier match Et premier but De la saison Pour Maxence Maxou Ça fait plaisir ça par contre Ah je suis content pour Maxence Avec un dégagement de Koza Et qu'a créé une frappe Où il se couche bien dessus Il se couche très très bien dessus Et il vient marquer le 3-0 Et bah voilà qu'il fait plaisir Voilà qu'il fait très plaisir Premier match 3-0 Pour l'Olympique Yonet On va se mettre directement Dans le top de la Ligue 1 Avec 39 tirs à 7 Premier match assez quali On va pas dire le contraire Assez quali Et bah écoutez On commence superbement La saison Je suis assez satisfait Il le fallait On a un 6-0 de Nice 6-0 C'est Nice Sérieux concurrent peut-être Et bah écoutez Ça fait plaisir Pour ce premier match Une victoire On a Marsal Qui est blessé Pour 1 à 3 jours du coup Et a priori Au niveau des blessures On va aller voir Le staff Il est où Excusez-moi Je le retrouve pas Mais centre médical Voilà Bruno Guimari 1 à 3 jours Ok Ce qu'on fait C'est qu'à chaque fois Qu'on finit un match On se retrouve pour le prochain Comme ça On enchaîne C'est parti Allez on se retrouve les gars Pour le deuxième match De cette saison On se déplace Sur la pelouse de Metz On a le PSG Qui a fait 6-0 Contre Strasbourg Et le nul entre Montpellier Et Saint-Etienne Dans le début de la saison Pour faire un petit point rapide On a Nice Qui confirme Avec 6 points De victoire de match Tout comme Reims Le PSG Qui a fait un nul Qui a fait un nul Contre Brest Première journée du championnat Nul Écoutez C'est une contreperte Déjà du PSG On sait jamais On a Marseille Qui a perdu Contre Lille Également Vendredi Donc on a Une victoire du Loss Qui est le Marseille Qui perd déjà Son premier match Alors qu'ils avaient gagné Le premier Contre Strasbourg Strasbourg au fond Du classement pour l'instant Et nous Et bien on va jouer Metz Qui pour l'instant N'a pas gagné Et avait perdu lourdement Son premier match Contre Nice 6 à 0 C'est parti Pour ce premier match Au niveau de l'équipe Il n'y a pas forcément De raison de faire des changements Donc on repart avec cette équipe Qui avait très très bien marché A domicile Voilà C'est reparti Avec ce milieu Et Guimaraes Qui avait été vraiment Exxl C'est parti Donc on a du Diallo Qui est très bon Dans la vraie vie Il n'y a pas tout de ci là dessus On a Boulaya Avec Nguetz Koad Fofana Endoram Assez défensif Comme il y a eu Avec 2-6 Delen Bron Boy Saint-11 Et Okidja Bon ok C'est une compo Somme toute classique De la part des Messins On verra bien ce que ça donne Normalement on devrait avoir le ballon Donc ça nous va Ça nous va bien Ça nous va bien C'est parti Pour cette deuxième journée De championnat On a bien le moment clé C'est bon On y va Avec Memphis Coufran 1-0 Jason Denayer Il est accordé J'ai eu une petite suspicion De hors jeu Mais c'est Memphis Qui a encore une fois Sur un coup franc Mais ce ballon Sur une tête D'un Lyonnais Jason Denayer 1-0 Pour l'Olympique Il y en a 9ème minute de jeu Et une deuxième passe-dé Pour Memphis Dans cette saison Il y a du bruit Dans le stade Dans les oreillettes Je vous le dis Ça s'entend Ça s'entend fort Allez c'est bien les gars Encore une fois On a la possession 53% 7 tirs à 0 Memphis sur ce corner Il n'a pas très bien tapé Depuis le début de saison C'est dégagé Oh bien joué ça La passe Magnifique De Guy m'arrêche Le poteau De Guy m'arrêche Encore une fois Le deuxième poteau En deux matchs Pour Bruno G Moins d'action Que le match précédent Malgré tout C'est à l'extérieur Après Donc Pas de bêtises Raphaël On commence pas à prendre Des jaunes de partout Mais pas dans la galère Bon Mi-temps Bientôt Pas grand chose Dans ce match là On domine tranquillement Une équipe Messines Solidaires A priori C'est parti pour la deuxième mi-temps On a Ouais Moussa Qui est pas très bon Dans ce match Pour l'instant Il est un peu en difficulté A surveiller A surveiller Pour l'instant Pour l'instant Ça ronronne un petit peu Ça ronronne Tranquillement On va faire un changement Ah bah non Il y a une occasion Au moment où je dis ça La classique Tu veux faire un changement Il y a une occasion Au même moment Si donc jamais Ce qui peut se passer Menefils Au dessus Menefils au dessus C'est le moment pour nous De faire entrer Bertrand Traoré En attaque Avec Moussa Qui repasse un peu plus haut On sait que Bertrand Axial Il peut être très fort Et qu'il faut rentrer dans le jeu Pour Quad Petite frayeur Petite frayeur Petite frayeur On va pas se mytho Pardon Excusez-moi Je tousse un peu Marsal Oh Marsal le déboulé Marsal 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 Faire Bertrand Allez Bertho Bertho le centre Le but de Menefils de Paille Je sais pas comment il a fait Je sais pas Ce qu'il s'est passé Dans la défense Il y a eu une erreur De 7-11 a priori Marsal qui centre Trop fort Traoré Qui va récupérer la balle Centre Et de son pied gauche Et Memphis Qui met sa tête Alors que 7-11 C'est raté D'où Non break Pas doublé Excusez-moi Break Et Memphis Un but Une passe D Super On va féliciter Et peut-être le 3ème But Fouler Raphaël Quand on voit Une catapulte Vers Moussa Dembélé Boy qui va relancer Mal Raphaël Qui a vu le départ De Moussa Moussa Magnifique départ Contrôle Frappe 3-0 Pour l'OL Parfait Tout simplement parfait On va pouvoir faire sortir Raphaël Qui non seulement Physiquement Il est en train de piocher Mais en plus Il a un carton jaune Il n'y a pas de raison De faire des bêtises Avec lui Parfait Pour l'instant Une très bonne maîtrise Sur ce match Très content Très très content Marsal Qui pioche aussi Un peu physiquement Et on va faire entrer Jeffrey Nadellaïde Pour avoir un petit peu De percussion Sainte fin de match Et en plus Bruno Guimaraes Je peux le mettre A la place De Thiago Mendes Sans aucun problème Donc Une polyvalence Qui fait vraiment du bien Et le voilà Ah non c'était Renadellaïde vers Moussa Qui ratient face à face Bon 3-0 3-0 26 tirs à 7 C'est encore une fois Une Superbe performance De l'OL Qui dans le jeu En plus produit des choses Avec Moussa Renadellaïde Bruno G Qui va rater sa poisse Mais c'est récupéré Le quatrième Alors là On m'offre des buts Excusez moi On m'offre des choses Renadellaïde Qui donne à Bruno Qui rate sa passe C'est aussi simple que ça Sauf que Delen Je sais pas ce qu'il fait Il contrôle mal Et Traoré Qui fait 2 passes D Et Moussa Qui inscrit son premier doublé De la saison Bah ouais Mais si on me donne des buts C'est plus facile Voilà Bah écoutez Gros match On a eu combien d'occas ? C'est pas écrit là Non Bon Bah écoutez On le prend ce match Deuxième victoire 4-0 du côté de Metz On a un derby Qui nous attend maintenant C'est chou Un derby pour commencer la saison C'est pas tip top Voilà On a 3 équipes à 6 points Et on a déjà un doublé Pour Moussa Dembélé Qui est à 3 buts Déjà cette saison Déjà 3 buts On a quand même Cavani à 4 buts Et Edelberg à 3 buts aussi Donc ça Ça commence fort la saison Pour les Pour les atacants Ok bah écoutez Ça commence très bien On passe directement Au dernier match De cette vidéo J'avais prévu De pas faire trop trop long Non plus Contre Saint-Etienne Le derby A Geoffroy Guichard C'est parti Allez on est parti Pour le match Contre Saint-Etienne On a eu aussi Un match avant En match où le PSG Il a mis 6 à 0 Sur le terrain De Lille Ou 7 Bien mon roi 6 à 0 Bah écoutez Excusez nous le PSG Si on vous dérange Vous nous le dites On se déplace à Geoffroy Pour ce match Et on va faire un changement Par contre On va faire jouer Traoré d'entrée de jeu Dembélé en pointe Traoré sur Le côté droit De l'attaque à 3 Parce qu'il a fait Une très bonne rentrée Très bonne impression Donc je trouve ça logique De le faire jouer L'équipe ensuite Pour l'instant Il n'y a pas de rotation A faire Et vu que c'est le début De saison Donc on fait jouer Les meilleurs Ou en tout cas La meilleure dynamique Et c'est parti Même si Toko Nous a mis un but Au premier match Je trouve que Traoré Fait une très bonne rentrée Donc on part ainsi Pour ce déplacement À Geoffroy Guichard Déjà un derby C'est rare De voir des derby Aussitôt dans la saison Buanga en pointe Ah ouais Qui a deux buts Déjà une passe D Donc déjà un bon début De saison pour lui On a Kazri Côté gauche Amouma à droite Qui a fait un but Une passe D aussi Bout de bouse Ok en 10 C'est son premier match En tant que titulaire Bout de bouse Aolo avec Mvila Kolo Zietzak Perrin C'est pas très rapide Débuchy Traoko C'est une défense Quand même assez lente On peut peut-être S'en servir Après attention Il y a de la qualité technique En face Buanga, Bout de bouse Amouma, Kazri C'est pas l'équipe de Ligue 1 La moins technique Assurément Donc méfions-nous Pas créer victoire trop autour Bien au contraire C'est parti pour ce derby Le derby le plus chaud de France Entre Saint-Étienne et Lyonnais Je ne dirai pas A Sabah bien entendu Attention A Bout de bouse Qui va donner A Bunga 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 Des coups apparemment Au genou Pas terrible On va surveiller ça Mais pour l'instant On n'arrive pas A prendre la balle Et on a une nouvelle blessure De Raphael Coup franc Au-dessus Traoko sur le côté Raphael Qui est un petit peu blessé Vers Andersen Qui recule vers Lopez Andersen à nouveau Je pense qu'on prend des coups Dans ce match On a pas mal ça War Qui va décaler vers Marsal Marsal Qui essaie de percuter Marsal Qui passe vers Debussy Avec Memphis Depay Maintenant Vers Raouar Qui va envelopper C'est quoi ce but magnifique Nous sommes à avoir Un 0.38 Deuxième minute de jeu Magnifique Encore une passée De Memphis Depay Avec Marsal Qui lui donne Memphis qui attend Et là Bijou C'est un bijou Aïe 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 Les ballons enveloppés On voit le ballon Qui tourne sur lui-même C'est un magnifique Voilà Quel exploit Il en a mis dans la vraie vie En plus C'est comme ça Magnifique Franchement Sublime Sublimissime Allez les gars Bien joué Memphis Depay Qui mène le contre On a Moussa Qui est un peu Un peu explosé J'ai l'impression Sur Amouma Qui déborde Aoulou Qui va trouver Traoko On déborde devant Sur le côté Traoko C'est bien défendu Mais le danger reste Stéphanois Avec un nouveau ballon Qui va dans le coeur du jeu Avec Amouma Qui va Sur débuche Maintenant Et qui va mettre Sa tête au dessus Difficile Malgré tout Difficile Cette première mi-temps On va faire Des changements On va faire sortir Moussa Qui est blessé Et on va faire sortir Raphaël Qui est blessé aussi Deux blessures A la mi-temps C'est quand même pénible On verra si c'est grave Mais J'ai l'impression Qu'on se prend des coups J'ai vraiment l'impression Qu'on prend des coups Et on n'est absolument Pas sûr de le gagner Celui-là Parce qu'il n'est pas En tout cas Il est très difficile Oh la Toko Le pressing de Toko Mais ça faut lancer Proprement Pas refier Kazri Veramuma Avec Debussy Encore Anto Lopez On subit énormément On va passer en positif Parce que là On n'en touche pas une On n'en touche pas une On va redescendre un peu Ce bloc aussi Parce que là On est coupé en deux On est coupé en deux Je fais la mou Quand je suis un peu Pas certain Je fais la mou Ils mettent énormément de pression C'est ça surtout Qu'est compliqué Avec leurs quatre attaquants On n'en a que trois Donc trois milieux Pour quatre attaquants Il y a forcément Des décalages qui peuvent se créer Avec les deux Latéraux très hauts Ça tient A priori Pour l'instant Ça tient Ça tient On va continuer un peu On n'a pas le ballon Mais on le relaisse volontiers On a Awar qui est bon Mais il a soin de T11 On peut essayer de contrer Avec un joueur qu'on fait rentrer Avec un cornet Qu'on fait rentrer Éventuellement Parce que le milieu Il a l'air de tenir Le milieu il a l'air de tenir J'ai pas envie de le chambouler On va faire rentrer Cornet Et on sait Sur un ballon en profondeur Il peut aller très vite Dans le dos Et c'est le premier A faire le pressing également Attention Allez Bien joué ça Thiago Bien joué Thiago Et bien joué Memphis Vers Toco En retrait vers Marsal Qui va trouver Awar Voilà dans le cœur du jeu Et Toco encore une fois Toco 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 Il a tenté De lui Pam pam Sgri pam pam Attention C'est le temps additionnel Et magnifique tackle Avec Cornet Vers Bruno Avec Léo Dubois maintenant Qui se propose Bruno Guimaraes Thiago Mendes Guimaraes Qui a vu Marsal Oh là attention Débuchet C'était à la limite De la faute Et Cornet Pour Carl Toco Et Combi Le coaching payant Avec Maxwell Cornet Qui va donner un ballon A Carl Toco Et Combi Rentrer à la place de Moussa A la mi-temps Les remplaçant Les remplaçants Qui font le travail Marsal qui fait un très bon centre Vers Cornet Qui était au point de pénalty Qui la décale Et tête tête Entre Cornet Et Toco On vient crucifier La Saint-Etienne 2 à 0 Dans le temps additionnel Et l'Olympique Lyonnais Qui va gagner son 3ème match De la saison Et bien voilà Et bien voilà On n'a pas douté C'est compliqué quand même Ce match On va pas dire le contraire On a bien réagi Je sais pas ce qu'ils ont dit Je suis très content De votre travail Je suis très content De votre travail Je suis très content De votre travail Désolé Mon adjoint est un peu Voilà J'ai laissé D'ailleurs mon adjoint J'ai laissé l'autre Là Où il s'appelle Batik J'ai laissé Batik Je le vire l'an prochain Voilà Parce que je sais que Voilà Vraiment en plus Batik est très mauvais C'est vraiment Un mauvais adjoint Le mec C'est Bon Je le garde une saison Histoire de faire un peu réaliste Et puis je le vire l'année prochaine Voilà Bah écoutez Victor 2 à 0 Puel D'ailleurs Puel Si vous le savez pas Il est né A Castres Voilà Castres C'est ma ville Donc vigueu pas A tous les castrés Qui me suivent Voilà Donc voilà Il fallait que je le cale L'entraîneur de Saint-Etienne Est né dans ma ville Et ça fait plaisir D'ailleurs je crois qu'il est formé Il est formé A Castres C'est quand même assez rare Pour être souligné Une fois de plus Voilà Castres Aujourd'hui il y a US Castres Non voilà Il y a l'US Castres Je sais pas si vous connaissez L'US Castres Fondé en 2014 Je savais même pas Mais voilà Le Castres FC Et maintenant l'US Castres L'Union Sportive Castres Football Oh là là C'est beau C'est beau Ça fait plaisir Voilà donc Il est formé à Castres C'est pour moi C'est Dieu qui donne Voilà Écoutez Raphaël blessé Pour 8 jours à 2 semaines Moussa blessé Pour 5 à 8 jours On a des petits bobos On a des petits bobos Mais Ça devrait aller je pense Parce que le prochain match Il est dans une semaine Bon On fera ça la semaine prochaine Il y a un tirage aussi De Ligue des Champions A regarder J'espère que ça vous a plu Le début de saison Est plutôt positif Pour nous Avec un très bon début On est premier pour l'instant Donc ça se passe assez bien Avec Mensis Meilleur passeur Voilà Pour l'instant c'est Obofix 3 matchs 3 victoires 9 buts 0 concédé Tout va bien Allons à vie qu'on est J'espère que ça va rester Comme ça longtemps Et on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite C'était SD A demain Tchuss